Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. J'ai une équipe qui est absolument extraordinaire. Vincent, le chef de la serveur, a été extraordinaire. Toutes les exigences qu'on peut avoir pour le catering, par exemple, que je ne connaissais pas, il me les a apportées, il m'a bien expliquées. J'ai passé plusieurs jours avec lui là-bas à travailler, voir leur façon de travailler. Et en fait, c'est venu après assez naturellement. On a essayé d'adapter ce qu'on faisait aujourd'hui ici à la procédure de la serveur. Mais on ne déroge pas sur le goût ou la qualité. C'est plus à nous de trouver des solutions pour que cette procédure, à la fin, dans l'avion, soit correcte. Nous, on produit, on cuit, ça part. C'est l'espace parfois de 15 minutes. Là, il faut produire, refroidir, dresser, stocker, et ça part. Ça se passe des fois sur une journée entière, voire la veille. Et c'est là la difficulté. On fait goûter, forcément. Il y a eu, je ne sais pas, 5, 6, 10 essais avant de s'accorder, notamment sur le réchauffage, sur les dressages, sur plein de choses. Et on a goûté nous. Nous, c'est aujourd'hui quelque chose que je veux faire partager comme ça. Et effectivement, après, c'est ma responsabilité. C'est fou d'être cuisinier, de partir d'une cuisine pour finir à faire la même chose, mais dans un avion. C'est quand même quelque chose, je pense, qui ne m'arrivera peut-être pas une deuxième fois. Et c'est une expérience de folie, je trouve. Ça nous fait sortir, nous, du quotidien. On fait autre chose. Ça nous ouvre sur plein de choses. Déjà, ne serait-ce que la façon qu'ils avaient de travailler à la serveur. Là, la façon qu'on va avoir de travailler dans l'avion, de réchauffer, machin, il faut un fort taux d'adaptabilité. Et c'est ça que je trouve chouette. C'est ce côté un peu excitant où on fait quelque chose de nouveau. Et il faut y arriver, quoi. Il y a quand même une obligation de résultat à la fois. Une aventure, pour de vrai, quoi. Et puis, encore mieux, c'est Air Austral, pour le coup. C'est une compagnie locale. Je pense qu'un peu nous tous, aujourd'hui, en cuisine, le but, c'est de favoriser le produit local. On arrive à faire des choses très, 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 très bien à La Réunion, aujourd'hui. Alors, si on part du tout début, effectivement, je suis arrivé, je reconnais un peu les mains dans les poches avec Vincent. Je lui ai dit, il me faudrait ça, 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 ça comme produit. Il a rendu les gens disponibles. Et on a produit. On a produit une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Et à chaque fois, on a noté, effectivement, jusqu'à la fin, où on a réessayé, effectivement, avec cette fiche technique, avec toutes les pesées, tout bien propre. Le but, c'est pas d'arriver avec une fiche technique, de leur donner, et puis, voilà, c'est comme ça qu'on fait, débrouillez-vous, vous m'appelez quand c'est fini, je viens goûter. Non, c'est aussi d'intéresser les gens, de leur faire goûter, de se dire, ah ben non, et puis de les écouter, surtout, parce que c'est eux qui produisent au quotidien.